Comment s'organise le programme MAB et les réserves de biosphères au niveau international et avec quels objectifs ? Pour répondre à cette question, il ne paraît pas inutile de revenir aux origines du programme MAB, qui est donc un programme de l'UNESCO et qui remonte aux années 68 avec une conférence internationale qui pour la première fois considère que la préservation de la nature ne doit pas être séparée de la présence de l'homme. D'ailleurs le titre de la conférence c'est « Conservation et utilisation rationnelle des ressources ». A l'époque c'était extrêmement révolutionnaire et ça précède vraiment l'évolution des idées qui va aller de la préservation de la nature sans l'homme, pour faire simple, l'intégration de la présence humaine dans la nature. En 71, le programme MAB est créé et c'est un programme intergouvernemental. C'est important parce qu'on va faire appel à des sites qui sont placés sous la souveraineté d'État et donc ce sont les États qui peuvent agir sur les sites en question, les États et les autorités locales décentralisées. Mais enfin ce sont bien le territoire des États qui sont concernés. Et donc c'est un programme intergouvernemental qui se réunit tous les ans avec un conseil de membres représentant les États, et lui, ils sont 34. Comme c'est un contact gouvernemental, il peut arriver que les débats soient un peu plus politisés et un peu moins scientifiques. Mais en gros, le conseil détermine les orientations du programme qui sont ensuite répercutées au pays, lesquels les mettent en œuvre grâce à des comités nationaux, puis à leurs sites qui sont donc les réserves de biosphères. Comment est-ce que ça se met en œuvre ? Les réserves de biosphères font partie d'un réseau mondial où sont promus les échanges d'idées, d'expertise, les publications, une banque de données et beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges. Et on s'est peu à peu aperçu qu'il fallait compléter ce niveau mondial par un niveau régional, puisque les affinités étaient quand même plutôt régionales, et c'est là qu'ont été peu à peu mis en place des réseaux régionaux, sur une base très volontaire qui regroupe différentes régions du monde. La France fait partie de l'Europe, je ne vous apprends rien. Et donc le réseau Euromab, qui est un des plus actifs, regroupe toutes les réserves de biosphères européennes, et d'ailleurs aussi nord-américaines et canadiennes, puisqu'on a repris les définitions régionales des Nations Unies, où les États-Unis et le Canada font partie de l'Europe. C'est comme ça. C'est plutôt une question de développement que d'une question géographique, disons, pour faire simple. Le réseau Euromab se réunit tous les deux ans. Il réunit une centaine de sites, de gens qui se connaissent bien à force, qui discutent, qui ont l'habitude d'échanger, de parler de leurs problèmes, de parler des solutions qu'ils ont trouvées, et qui, peu à peu, se sont aussi organisées en groupe thématique, avec des sujets comme comment organiser la participation des populations, ou bien qu'est-ce que vous faites en matière d'éducation, moi, ma réserve fait ça, la mienne fait ça, avec des ateliers qui sont organisés sur une base volontaire entre plusieurs sites qui veulent travailler ensemble, avec aussi des questions comme l'écotourisme ou d'autres questions. Et tous les deux ans, Euromab décide d'un certain nombre de sujets sur lesquels ils vont travailler ensemble. Le réseau mondial augmente chaque année d'un certain nombre de désignations, donc de nouveaux sites. Il en comprend 610 actuellement, dans 117 États. Le dernier conseil a donc inscrit la Dordogne parmi les nouveaux sites. Et sont également promus des coopérations transfrontières, qui sont les réserves de biosphères transfrontières. Tout ça fait un panorama assez complet d'un réseau actif, où les gens se connaissent et apprennent à travailler ensemble à différents niveaux géographiques.